La saison des festivals approche et aujourd'hui, c'est le Festival international de jazz de Montréal qui dévoile sa programmation. Christine, André 3000 s'ajoute aux têtes d'affiche de la 44e édition. Du 27 juin au 6 juillet, Sophie, et oui, c'est le gros nom qu'on vient d'annoncer aujourd'hui, André 3000 de OutKast, mais on n'est pas du tout dans le rap, dans le hip-hop comme OutKast le fait. Il a lancé un album instrumental récemment où il joue de la flûte, donc c'est très planant comme musique et c'est ce qu'on verra au Festival de jazz cet été. Un petit coup de coeur personnel, Orville Peck s'ajoute à la programmation, on flirte avec le country, le rock davantage. Freddie Gibbs, entre autres, on parle beaucoup de hip-hop encore une fois au Festival de jazz cette année et ça s'ajoute aux artistes connus, Nora Jones, Levy, Charlotte Day-Wilson qui avaient déjà été annoncées. Justement, je parlais de mélange de genres et c'est l'idée pour cette 44e édition. On n'est pas tant pour les frontières, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on ressent dans la musique moderne actuelle, la démarche de quelqu'un comme André 3000 de partir du hip-hop et s'en aller vers quelque chose de plus jazz et ambiant, avec des musiciens jazz autour de lui, ça révèle un petit peu cet espèce d'aspect... Hey, on est là pour faire de la musique, pour essayer de faire quelque chose qui nous fait triper, qui nous fait vibrer. Et, Christine, les amateurs de rock peuvent revivre l'histoire d'Offenbach et de Corbeau grâce à une série documentaire. Ça s'appelle Québec rock et c'est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme vraie, réalisée par le documentariste Félix Rose. Donc, on replonge dans ces années pour les nostalgiques. Voici un petit extrait de la bande-annonce. On se laisse là-dessus, Sophie. Merci. Marjolaine Morin, Marjot. On s'en cachera pas, là. Il y a une compétition qui s'installe là au Québec. Jerry avait l'impression qu'il s'est fait abandonner par ces gens-là et que là, il voulait prendre sa place. Tu vas faire des mecs-fils dans les rues de Montréal. En ce temps-là, c'était le gars entre on fait le bac et le Corbeau. Jerry, il aimait faire des mecs-fils dans les rues de Montréal. J'étais forte, sexy, je m'affirmais, j'avais peur de rien, puis je pensais, c'est ça comme beau. On ne ressemblait pas à Offenbach, là. Et on a un gang, on a notre gang.